Je donne la parole à Philippe Tabarro. Madame la Présidente, Estrosi Sasson, Messieurs les Présidents, Longo Saadé, merci de me passer la parole. Alors, je vais faire une petite minute de pub, je sais que les collègues adorent ça. Je suis élu d'une grande région maritime, comme vous le savez, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Première région pour le yachting, première destination française pour la croisière et le nautisme, première base navale de défense française à Toulon, mes chers collègues, mais également la base d'un acteur portuaire de référence mondiale, un fleur rond de l'économie française dont j'ai pu mesurer lors de mes fonctions régionales, l'attachement viscéral à la cité marseillaise de votre entreprise familiale CMACGM. Alors, je ne parlerai pas ici du rachat, par exemple, du titre « La Provence » ni de la coopération avortée avec le précédent ministre des Transports, ni de la taxation des profits, qui pour nous n'est pas un gros mot, ou de la taxe au tonnage, vous avez déjà abordé ce sujet, sujet sur lequel mes collègues des Affaires économiques et de ma commission vous interrogeront probablement dans un instant. Moi, je vous interrogerai très rapidement sur quatre points qui sont du ressort de notre commission. Le verdissement de la flotte maritime, vous en avez dit un mot, l'accessibilité des grands axes, la sécurité des ports en France et votre stratégie de développement logistique. Concernant le verdissement de la flotte, on le sait, en 2018, le secteur maritime était responsable de 13,5% des émissions de l'Union européenne. Malgré une volonté de votre entreprise, vous l'avez rappelé, et du secteur à s'engager vers la décarbonation, on estime que les émissions de CO2 liées au transport maritime international vont progresser de 18% d'ici 2030 et de 39% d'ici 2050. Partant de ce constat, des réformes ont été entreprises, notamment au travers de l'OMI, qui fixe un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et que vous avez récupéré à votre compte également, et c'est très bien, ou encore la Commission européenne qui a annoncé l'intégration du transport maritime au marché carbone européen dès 2023-2025. Quel regard portez-vous sur cette réforme et ne craignez-vous pas de potentiels effets d'évitement des ports européens sur les activités de transbordement ? Cette question de la compétitivité de nos ports m'amène à vous demander votre avis sur les leviers publics pour favoriser la décarbonation aujourd'hui. Dans le cadre de la loi de finances 22, les conditions d'éligibilité au suramortissement vert ont été élargies et j'ai, avec un certain nombre de collègues, porté des amendements destinés à porter à 105% le taux d'éduction fiscale applicable à l'acquisition d'équipements véliques. Identifiez-vous d'autres leviers publics pour décarboner nos transports maritimes ? Ensuite, concernant l'accessibilité des grands axes, pouvez-vous confirmer qu'à court terme, ces derniers ne devraient pas être bouleversés ? Cependant, on voit qu'à moyen terme, compte tenu de la baisse des besoins en pétrole brut au profit des produits raffinés et de l'augmentation des besoins en gaz naturel, l'importance stratégique de certaines routes pourrait évoluer. J'aimerais connaître votre positionnement clair, stratégique et vital sur ces questions, même si vous nous avez dit que ce n'était pas le cœur des marchandises que vous transportez. Enfin, sur ce sujet des routes maritimes, il convient de souligner votre décision. Vous en avez dit un mot, vous êtes interdit d'emprunter les routes du Nord pour favoriser la protection des écosystèmes fragiles. Nous ne pouvons que saluer cette décision, mais la France s'est-elle exprimée pour inviter d'autres armateurs étrangers à suivre votre exemple ? Concernant la sécurité des ports, j'aimerais dire un mot, nous venons avec mes excellents collègues, Pascal Martin et Martine Fillel, de rendre un rapport d'études sur les transports de nitrates d'ammonium à la suite de l'accident de Beyrouth, une ville qui est chère à votre cœur. Et puis, une circulaire de la Première Ministre sur la sûreté maritime et portuaire vient de tomber le 18 juillet dernier, c'est-à-dire avant-hier. Enfin, dernière question, je souhaite, et vous l'avez rappelé, essayer de comprendre ce qui a motivé vos investissements, à la fois l'acquisition du terminal à Los Angeles, colis privés, Capital d'Air France. Pouvez-vous nous expliquer la logique de ces investissements dans votre chaîne de développement logistique ? Et une petite question, je ne sais pas si vous allez nous répondre sur ce sujet, mais parlons du capital d'Air France. Est-ce que vous avez été, vous, démarcher Air France ? Est-ce que Air France vous a démarché ? Ou est-ce que l'État français vous a demandé de démarcher Air France ? Merci, chers collègues, pour ces judicieuses questions. et pour cet intermède publicitaire. Merci. Monsieur le président, directeur général. Vous m'avez posé tellement de questions, je vais essayer de me rappeler des questions que vous m'avez posées. Au niveau de la sécurité dans les ports, c'est un sujet majeur, et les difficultés que nous avons, c'est qu'on fait face à des trafics dans les ports qui deviennent problématiques, et notamment des trafics de drogue. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet majeur pour l'industrie du transport maritime, et donc, en partenariat avec les douanes en France et ailleurs dans le monde, on essaie de faire très attention à ces problématiques-là. Et ensuite, dans les terminaux que nous opérons, nous avons une politique QSSE, qui est un terme un peu barbare, mais qui veut dire qu'on fait de notre mieux pour continuer à s'assurer que nos équipages, nos navires sont sécurisés durant leur passage dans les différents terminaux que nous opérons, ou ceux où nous sommes uniquement clients. Sur le verdissement de la flotte, je pense que ce qui est important, il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui à la décarbonation. Il faut du temps, il faut beaucoup d'investissement, et on en fait beaucoup. Et tout ce qu'on peut essayer de faire, que ce soit dans le transport maritime et maintenant dans l'aérien, il faut qu'on le fasse, parce que le sujet est important, il est important à mes yeux, il mobilise les collaborateurs de CMA-CGM, donc c'est un sujet certainement majeur. Au niveau de la logistique, je vous ai expliqué, la stratégie du groupe CMA-CGM, c'est le transport maritime, qui est notre cœur de métier, mais maintenant la logistique. Pourquoi la logistique ? Beaucoup de nos clients qui utilisent nos navires pour acheminer leurs marchandises d'un port A à un port B nous demandent également des solutions logistiques. Qu'est-ce que ça veut dire des solutions logistiques ? Ça veut dire des solutions d'entreposage, ça veut dire du dernier kilomètre, ça veut dire également tout ce qui concerne les formalités douanières. Et aujourd'hui, avec le pôle logistique, qui commence à jouer un rôle important au sein du groupe, on est en mesure d'offrir à nos grands comptes, que ce soit des clients comme Decathlon, comme des clients comme Walmart, qui est un grand de la distribution américaine, on est en mesure de leur offrir ces solutions-là. L'activité de Céva se développe. Ce que je souhaiterais, c'est qu'elle se développe rapidement. D'où le fait qu'on regarde ce qui se passe au niveau du marché et si on trouve qu'il y a des cibles intéressantes, on regarde à acheter également sur le marché certains de nos concurrents qui peuvent être complémentaires à ce que notre société de logistique fait et en parallèle, développer aussi, sous forme de croissance organique, l'activité de Céva logistique. Donc, le pôle logistique se renforce, les opérations de croissance externe qui ont été réalisées dans la logistique, c'est pour créer un ensemble solide. Le transport maritime est un secteur cyclique où, malheureusement, vous pouvez avoir quelques très bonnes années et quelques années plus difficiles. La logistique est plus stable. Vous avez des résultats qui sont positifs mais qui sont moins excessifs à la hausse ou à la baisse que dans le transport maritime. Et les investissements qu'on fait dans la logistique sont moins conséquents que dans le transport maritime. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, un navire de très grande taille qu'on opère, nous, CMA-CGM, coûte 250 millions de dollars un bateau. En général, pour faire Chine, Europe, Chine, il faut environ 13 bateaux. Donc faites le compte, 13 fois 250 millions, ça fait beaucoup d'argent. Et comme nos clients sont exigeants, ils demandent à ce qu'il y ait un départ par jour au départ de Chine. Donc il faut rajouter d'autres services supplémentaires. Donc les investissements dans la logistique sont moins conséquents et la rentabilité, je dirais, est plus stable que dans le shipping. L'aérien. Pourquoi l'aérien ? Durant la période de COVID, certains de nos clients qui avaient l'habitude de transporter leurs marchandises dans la soute des avions passagers et comme les avions passagers étaient cloués au sol à cause de la crise sanitaire, se sont retrouvés avec leurs produits sans mode de transport. Ils nous ont approchés en disant CMA-CGM, est-ce que vous faites de l'aérien ? Est-ce qu'il y a un moyen de nous aider ? Et je me suis dit que la meilleure réponse à leur problématique, c'est d'essayer de trouver des avions cargos qu'on puisse mettre à leur disposition pour acheminer leurs marchandises. Et donc, on a commencé par quatre avions et d'ici 2025, on en aura, nous, CMA-CGM, 12. Pour être plus fort, il vaut mieux être à deux. Et donc, on a cherché sur le marché un partenaire avec qui on pourrait s'associer pour pouvoir offrir un réseau à nos clients plus important et un service plus fiable. Et on a trouvé que Air France KLM, qui est un très beau groupe français, nous apporte ces solutions-là. Donc, on a mis un an à nous mettre d'accord, donc, il y avait des discussions animées mais intéressantes. Et aujourd'hui, ce partenariat qui est sous forme d'une jeune venture commerciale, nous donne la possibilité de devenir numéro 1 européen, numéro 4 mondial avec une flotte au total de 22 avions cargo. Pourquoi l'investissement dans Air France KLM ? Parce que, pour moi, l'avenir de notre entité aérienne est important et je souhaite la pérenniser. Je la pérennise d'un côté avec le partenariat dans la joint venture, mais je veux pouvoir peser dans la joint venture. Et donc, j'ai souhaité, et comme Air France KLM cherchait des partenaires pour participer à son augmentation de capital, on est rentré avec 400 millions d'investissements et 9% et un siège au bord. Donc, à partir de là, je pense que je suis en mesure de sécuriser mon investissement dans l'aérien. Merci.